Deux lapins En allant chercher mon pain, je rencontre deux lapins. Je les mets dans mon panier, ils se mettent à grignoter. Je les mets dans mon placard, ils me mangent tout mon lard. Je les mets au coin des feux, ils s'endorment tous les deux. C'est l'histoire de deux lapins qui habitent dans un grand pré. Chacun a construit sa maison, son terrier, dans le pré, au bord de la forêt. Il y a là monsieur Grisou, et en face, il y a monsieur Brun. Ce sont deux voisins. Bonjour voisin ! Eh, bonjour monsieur Brun ! Quelle belle journée ! Vous avez raison ! Et chacun retourne dans son terrier. Mais ce matin, monsieur Brun a décidé de faire du ménage dans son terrier. Et dans son terrier, ce n'est pas très propre. Il y a des vieux morceaux de carottes, des vieilles feuilles de laitue toutes desséchées, des pommes à moitié grignotées. Alors, pour faire le ménage, eh bien, il a tout jeté dehors. Ah, voilà ! Chez moi, c'est bien propre maintenant. Seulement, il a tout jeté juste en face du terrier de monsieur Grisou. Et quand monsieur Grisou est sorti, qu'est-ce que c'est que ça ? Des trognons de pommes, des morceaux de carottes tout secs, des vieilles feuilles de laitue. Oh, mais ça ! Ça, c'est sûrement un coup de monsieur Brun. Monsieur Brun ! Monsieur Brun, sortez donc de chez vous ! Mais pourquoi avez-vous jeté vos poubelles devant chez moi ? Oh, j'ai fait le ménage ! Et monsieur Brun est rentré chez lui. Alors, monsieur Grisou n'était pas content du tout. Il a tout ramassé et il est tout allé mettre au compost. Et puis, lui, il a décidé de faire la grande lessive. Alors, il a planté deux piquets, une corde et il a étendu sa lessive au-dessus du terrier de monsieur Brun. Et quand monsieur Brun est sorti, mais qu'est-ce que c'est que ça ? La lessive au-dessus de mon terrier ? Mais, monsieur Grisou, pourquoi avez-vous étendu la lessive juste au-dessus de mon terrier ? Eh bien, et vous ? Vous avez bien jeté votre poubelle devant chez moi ? Alors, moi, j'étends la lessive devant chez vous. Oh, mais ça ne se passera pas comme ça ! Et il est rentré dans son terrier. Chacun est rentré dans son terrier. Et il a allumé son poste de radio. Il l'a mis sur Radio Classique. et monsieur Brun adore l'opéra. Et il a mis bien fort la grande musique. Et cette grande musique, eh bien, ça cassait un peu les oreilles de monsieur Grisou. Moins fort la musique ! Ah oui ? Alors, il a mis encore plus fort ! Moins fort la musique ! Moins fort la musique ! Il l'a mis encore plus fort ! Ah oui ? C'est comme ça ? Eh bien, monsieur Grisou est parti dans les champs. Il est allé ramasser plein de cailloux, plein de grosses pierres et il a fait un mur juste devant le terrier de M. Brun. Quand M. Brun est sorti, « Mais quel est ce mur ? Un mur devant mon terrier ? Je ne peux plus rien voir ? Le paysage a disparu ? » Alors, il a commencé à taper très très fort dans le mur. Et là, il a pris un grand bâton et il a tapé. Et M. Grisou est sorti, « Mais dites donc, vous, qui vous a donné l'autorisation de casser mon mur ? » Et pan ! Et pan ! Pan ! Pan ! Il cassait tout le mur. « Mais enfin, voyons, ne touchez pas à mon mur ! » Et M. Grisou a sauté par-dessus et pan ! Il a frappé M. Brun. M. Brun ne s'est pas laissé faire. Et pan ! Il a tapé sur M. Grisou. Pan ! Pan ! Aïe ! Ouille ! Il a mordu l'oreille ! Il a tiré l'oreille ! Il l'a griffé. Aïe ! Ouille ! Ouille ! Ouille ! Ouille ! Aïe ! Et il se battait. Mais pendant ce temps-là, il y avait au bord de la forêt un renard qui observait la scène. Oh ! Oh ! Deux beaux lapins bien dodus qui sont occupés à se disputer. « Je vais en profiter ! » Il a couru et d'un bond, il a sauté pour attraper les deux lapins. Heureusement, ils l'ont vu au dernier moment. Et hop ! Ils ont sauté dans le terrier de M. Brun. « Sortez de là tout de suite ! » Et on entendait les deux lapins qui criaient « Jamais de la vie ! On ne sortira pas ! Tu veux nous manger ? Sortez de là ! Vous allez mourir de faim ! Je vais rester là à l'entrée et je vous empêcherai de sortir ! » Il faudra bien que vous sortiez ! Mais pendant ce temps-là, M. Grisou et M. Brun creusaient une galerie souterraine pour rejoindre le terrier de M. Grisou. Et pendant plusieurs heures, le renard a monté la garde. « Sortez de là ! » Pas de réponse. M. Grisou et M. Brun étaient en train de creuser une galerie. Et ils ont rejoint le terrier de M. Grisou et ils sont sortis sans faire de bruit. Et ils se sont échappés. Et le renard a attendu toute la journée, toute la nuit. Et puis, il s'est fatigué et il est parti. Et il est parti. Mais M. Brun et M. Grisou depuis ce jour-là sont devenus les meilleurs amis du monde. Ils ne se sont plus jamais disputés. et je ne se sont plus Les meilleurs amis du monde